C'est mon premier message pour l'année 2013. Ah, 2014. Ce matin, mes frères et sœurs, je vais vous parler du souffle de Dieu. Je vais vous parler du souffle de Dieu. Pour ce faire, je vous demande d'ouvrir vos Bibles, d'abord dans Genèse chapitre 2 et le verset 7, puis dans Jean chapitre 20 et le verset 22. Et ça va faire tellement plaisir pour pour le monde d'aller, du monde de l'accamper pour l'Oli, il y a un texte à l'Ou, 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 il y a un texte à l'Ou. D'abord, c'est Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel souffla dans les narines de l'homme, et l'homme devint un être vivant. Merci, ma soeur. Matthieu, chapitre 1. Je parle par Matthieu, et c'est plutôt Jean 20, verset 22. Jean 20, verset 22. Qui l'a trouvé? Jean 20, verset 22. Le thème ce matin sur lequel j'aimerais vous entretenir est ainsi formulé. La nécessité d'un nouveau souffle. La nécessité d'un nouveau souffle. Alors, peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi il est nécessaire d'avoir un nouveau souffle? Puisque j'ai déjà un souffle. Puisque je vis déjà. Oui, en réalité. Mais je vais répondre à cette question un peu plus bas, mais en attendant, permettez-moi de souligner à votre attention que dans toute la Bible, il y a plusieurs références qui relatent l'utilisation du souffle de Dieu. Dans un premier temps, le Seigneur avait utilisé son souffle pour créer. Comme il l'a créé là. Il a utilisé son souffle pour créer. Maintenant, nous trouvons aussi dans notre référence, Dieu a utilisé son souffle pour exprimer sa colère, pour apporter le calme, ou pour accomplir un miracle, pour ne citer que ces exemples-là. De voir s'il concerne l'homme. Nous trouvons, d'après les deux textes que nous venons de lire, que le Seigneur a fait usage de son souffle en deux occasions. D'abord, c'est pour que celui-ci devienne un être vivant. Dieu, pour donner la vie à la forme qu'il avait façonnée, afin qu'il devienne un être vivant, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. De se faire chaque individu sur la terre, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge ou qu'il soit bleu, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il soit lettré ou illettré, il est bénéficiaire du souffle de Dieu. Et c'est ce souffle qui fait de vous et moi ce que nous sommes. Dans un deuxième temps, Dieu a soufflé sur l'homme pour que celui-ci reçoive le Saint-Esprit d'après Jean 20, verset 22. Et là, mes frères et sœurs, c'est une autre dimension du souffle de Dieu. C'est un autre niveau. Alors, pour être vanté de ce souffle-là, mes frères et sœurs, vous qui êtes là, cela prend un changement de direction. Pour être soufflé de ce souffle, cela prend un changement de voix. Pour être soufflé de ce souffle, cela prend un choix. Et comme je l'ai dit ce matin, j'ai évoqué cette phrase, tel choix, tel résultat. Peu importe le choix que vous faites, vous allez en recevoir le résultat que cela requiert. Remarquez, mes frères et sœurs, dans le premier cas, Dieu a soufflé dans les narines de la forme qu'il avait façonnée. Seconde, dans l'autre cas, il a soufflé sur l'homme. Je ne sais pas si vous voyez la remarque. Je sais, dans un premier cas, il a soufflé dans les narines. Donc, c'est un souffle que l'homme a reçu à l'intérieur de lui-même. L'homme a reçu ce souffle à l'intérieur de lui-même. Donc, ce souffle que l'homme a reçu à l'intérieur de lui-même, c'est une partie de la vie de Dieu. C'est une partie de la vie de Dieu en l'homme. Et je comprends quand le psalmiste a dit « Il a formé peu inférieure à Dieu » parce que l'homme que vous voyez, vous qui me regardez là, vous avez une partie de la vie de Dieu en vous, ce qui fait de vous un petit Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a pas de Dieu sans pouvoir. Il n'y a pas de Dieu sans puissance. Voilà pourquoi il est vrai que tout le monde est bénéficiaire du souffle de Dieu, même les méchants qui sont dehors sont bénéficiaires du souffle de Dieu, mais ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ceux qui ont la puissance de Dieu, c'est ceux-là qui ont reçu ce deuxième souffle-là. Quand Dieu a soufflé sur l'homme et il lui a dit « Recevez le sang esprit. » Donc, ce deuxième souffle-là, ce premier souffle, est à l'extérieur. C'est une partie, c'est une partie de la puissance de Dieu. Il souffle sur l'homme et l'homme a reçu ce décembre. Nous voyons des gens, des gens qui, aujourd'hui, soufflent sur des gens et derrière, il y a des gens qui sont tombés parce qu'il y a des gens qui sont tombés. Non, le bon Dieu souffle sur le corps, puis ça, c'est un peu comme ça. Amen. Amen. La puissance du bon Dieu sur le monde, c'est deux mots, c'est un peu tombé. Amen. Le bon, lorsque Jésus lui faisait les liens et il chassait les démons, il ne soufflait pas sur les gens qui manifestaient des mauvais esprits, il parlait aux mauvais esprits et l'émons qui animait les mauvais esprits à tomber. Moi, il y a puissance, bon Dieu, pour parler à mes esprits et tomber, le chassait pour lui. Il a dit, soufflez, recevez de cet esprit. Voilà ce qui fait de l'homme une créature complète et merveilleuse, capable d'accomplir des choses extraordinaires. C'est parce que vous avez non seulement la vie de Dieu en vous, mais aussi la puissance de Dieu. C'est la vie de Dieu en vous et la puissance de Dieu qui vous complète, qui fait de vous un chrétien complet. Donc, vous pouvez être là si vous n'avez pas la puissance de Dieu, vous n'êtes pas encore complet. Pour être un chrétien complet, capable de se tenir debout devant la puissance du malin, il faut avoir la puissance de Dieu. Amen. Et ce fait, mes frères et sœurs, la combinaison de la vie de Dieu et la puissance de Dieu en l'homme fait de l'homme une créature merveilleuse et complète. En effet, si vous êtes aujourd'hui tous, c'est tout simplement si vous êtes ceux que vous êtes aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Dieu a prêté son souffle à vous. Dieu vous a prêté son souffle et ce qui signifie que vous n'êtes pas maître du souffle que vous avez reçu à l'intérieur de vous. On ne va pas faire grand-pompon, Jotia. Jotia, on ne va pas penser qu'on est supérieur à notre monde. On ne va pas penser qu'on est plus que notre monde. On ne va pas penser qu'on est plus important que notre monde. On ne va pas penser qu'on est plus belle que notre monde. On ne va pas penser qu'on est plus intelligent que notre monde. Mais c'est grâce à l'œuf que bon Dieu va vous. Amen. Grâce à l'œuf que bon Dieu mettez en dedans. Imaginez que jour le Seigneur va décider vous êtes devenu fumier de la terre. Amen. Bien, bien, il y a un monde qui écrit, il dit lorsque l'argent et le pouvoir poussent l'homme à l'arrogance, la maladie ou la mort viennent nous rappeler d'où il vient. Amen. 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 Lorsque l'argent ou bien le pouvoir vont penser qu'on a fait, lorsque ou bien le pouvoir savoir penser qu'on a fait, lorsque ou bien le pouvoir savoir penser qu'on a fait, mais c'est normal avec un monde qui a pris un programme comme le pouvoir. Lorsque son monde va mettre un petit QL dans le bouche ou, lorsque c'est avec un YouTube oxygène ou à machiner, lorsque vous couchez son cadre, deux programmes sont faits, deux programmes sont faits, ou même qui vont à l'hôpital, surtout dans le chirurgien. Vous pouvez comprendre ce que je dis. l'homme est un rythme ou pas que vous pouvez partir avec son gagne. Mais, vous pouvez être le pouvoir de la terre. D'ailleurs, la Bible dit l'homme, je l'ai fait, je l'ai l'espoir verset 19, tu es poussière, Dieu te dit le pouvoir dans la poussière. Ce qui est d'ailleurs la conséquence de péché, quand l'homme retourne dans la poussière, parce que le Seigneur avait créé l'homme, c'était pour vivre éternellement, mais le péché est venu et a changé toutes les choses. Puisque Dieu avait créé l'homme pour vivre éternellement, ainsi, pour retrouver cette vie pour laquelle Dieu nous a créés, cela nécessite un nouveau souffle. Cela nécessite un nouveau souffle. C'est ce nouveau souffle qui va rendre l'homme capable à toute bonne heure par la puissance de Dieu. C'est ce nouveau souffle qui va rendre l'homme capable de faire ce que Dieu veut. ce nouveau souffle, mes frères et sœurs, complète la création de Dieu. Mais, répondons à la question pourquoi il est nécessaire d'avoir un nouveau souffle. La première chose que je vais vous dire, il est nécessaire d'avoir un nouveau souffle parce que sans un nouveau souffle, pas de vie nouvelle. sans ce nouveau souffle, mes frères et sœurs, on ne peut pas parler de vie nouvelle. Je vais vous renvoyer dans Ézéchiel, chapitre 37, où Ézéchiel a eu cette vision. Il a été transporté par l'Esprit dans une vallée remplie d'ossements secs, d'ossements desséchés. Et là, il allait recevoir l'ordre, l'ordre de l'Éternel, de prophétiser sur ces ossements afin qu'ils reprennent vie. Mais avant tout cela, il y avait une grande question qui avait été posée au prophète. Il dit au prophète, ces os que vous voyez là, pourront-ils revivre, regardez bien, regardez bien, ces os là qui sont éparpillés partout dans la vallée, pourront-ils revivre? Quelle question! Voilà le prophète qui se trouve devant une vallée d'ossements et puis l'Éternel des armées va lui demander d'après toi, est-ce que tu penses que ces os peuvent rouler?